C'est parti. Allez, good boy dear. Non, je n'ai rien. Wesh l'équipe, DECPRO, FUJDIDA, TAHLESZOMBIE. Non, plus sérieusement, j'ai fait top 16 au CDE cette année. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait top. Donc, voilà, ça fait plaisir. Top 16 avec Sneaky's, Finn Smith. Pas grand chose à dire à part que j'ai train énormément Youbel avec la team. Vraiment, vraiment beaucoup Youbel. Mais au final, je me suis rendu compte que Youbel, c'était Sneaky's avec beaucoup plus de briques et moins de possibilité de jouer beaucoup d'entraps. Donc, c'est pour ça que je me suis orienté genre deux semaines avant à jouer Sneaky's. Et au final, ça a été, on va dire, un bon choix. Mais c'est même pas ça qui a gagné au final. C'était un bon choix. Donc, vas-y, je vais commencer. 3H, 2 Polo Polar. Ça, alors, c'est simple. La tête d'Exodia, la jambe gauche, la jambe droite. Et ça, vas-y, c'est les deux bras. Bras droit, bras gauche parce que, vas-y, on peut les avoir, mais trop en main, ça fait briquer. Et eux, c'est vraiment les briques absolues. Bah, ma gueule du top 16. J'ai eu les quatre parties d'Exodia sur cinq. C'est pour ça que j'ai perdu. 3 Diables, on a de dire sur ça. Là, désolé, mes skins, j'ai même pas les cartes. 3 Forgerons, un Lurie et une fois la Magie. Bah, j'ai pas les cartes, mais en gros, c'est l'Angelfie Smith. 3 Botfire, 3 Monty, un Original, un Temple. Et là, du coup, là, c'est vraiment, en gros, la partie du choix du deck. Avec les résultats qu'il y a eu au Play-Off, c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment inspiré. J'ai vu que Guillaume avait joué cette version-là, du coup, la version de Kamal Krooks, etc. J'ai vu que Baba aussi l'avait joué, donc je me suis orienté aussi sur ça. Donc, j'ai joué trois TTT. Bah, au final, MVP, parce que des fois, en fait, c'est peut-être mieux d'avoir un TTT que d'avoir encore une autre N-Trap. Tout simplement parce que les N-Trap, en fait, elles doivent être en combinaison avec Nib. Et les N-Trap qui sont pas en combinaison avec Nib, donc les Soft N-Trap, elles résoutent pas le problème du combo que Snake Ace va te faire, quoi, en gros. Donc, ça, c'était beaucoup plus polyvalent. Je sais que si je commence, je prends une Soft N-Trap, je fais TTT, j'ai gagné. Si je suis Go Second, ça peut faire partie de mes 6 cartes combo. Je dis 6 cartes combo parce que ça doit être, genre, quelques N-Trap, 2 ou 3 starters et TTT. Donc, ça, c'est des 6 cartes combo. Et puis, voilà, non, vraiment, vraiment très, très bon choix. C'est ce genre de cartes que je kiffe. D'ailleurs, depuis longtemps, je l'ai joué au format Zodiac. Donc, incroyable. TTT, incroyable. Et là, du coup, c'est, en fait, la partie vraiment centrale du deck. Pourquoi ? Parce qu'au final, on doit toujours résoudre Nib. Bon, à part ton Tempa, etc. Mais, en gros, c'est Nib accompagné des N-Trap que le mec doit annuler avec Apollouza. En gros, c'est vraiment ça, l'enjeu du miroir match et contre Youbel. Bon, Youbel, c'est plutôt le fantôme. Mais, au final, en gros, pour gagner en Go seconde, parce qu'au final, c'est trop, trop dur de gagner en Go seconde, il faut avoir Nibiru plus une combinaison de ça. C'est pour ça que je jouais que 2 Veiler parce que je la trouvais vraiment naze. Désolé, je suis en remède. Je la trouvais vraiment naze. Mais, j'étais obligé d'en jouer un minimum parce qu'elle était en combo avec Nib. Imperme, carré. Ghost Ogre, franchement, ça attrape Youbel, ça attrape Snake Eyes, rien à dire. Les Bistuoles, c'était obligatoire. Tout simplement parce qu'un Magna ou un Druiss, c'est trop, trop fort. Et lui, en fait, pourquoi je l'ai joué ? Je l'ai joué en combinaison aussi avec Fanta. Mon deck, c'est que des N-Trap en soi. Et moi, je voulais un deck comme ça. C'est-à-dire, je voulais un deck où le mec, il se prend N-Trap, 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 il n'en peut plus, tu vois. Et dans Youbel, je n'avais pas la possibilité de faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai joué Snake Eyes et c'est pour ça que je jouais les Fanta. Pour vraiment le... En gros, le mitrailler, en fait, avec des N-Trap. Du coup, voilà. Donc, 2 Fanta aussi. Et bien, 3H, je n'ai pas grand-chose à dire. En vrai, c'est comme Veiler. C'est l'une des N-Trap les plus naze du format en soi. Mais on est obligé de les jouer parce qu'on affronte des Tempais, des Branded, des campos comme ça. Ou même des Labrinthes que j'affrontais au top 16. Et tu es obligé d'avoir H pour ça. Ça, c'est le main. 45. Ça m'a fait un peu bizarre de jouer à plus de 40. Mais bon, en vrai, ça va. C'est passé. Extra, du coup, Apollosa, Princesse, CLL, Phoenix, IP, SP, Ita, Anima. Ça, c'est du classique. Il n'y a rien à expliquer. Ça, c'est l'un de Jennifer Smith. Et là, du coup, qu'est-ce que j'ai choisi ? Donc, comme vous avez vu, je n'ai pas joué le Lapino. Donc, j'ai joué Djesirae. Et en soi, c'est une negate que tu peux faire tous les tours en soi. Que tu peux faire tous les tours dans le sens où tu le fais une fois. Vas-y, il se fait gérer. Tu le renvois dans l'extra. Tu refais une Loop Finsmith, tu le refais. Et ça, c'est ça que je voulais retrouver dans mon deck. Et surtout, ça ne prenait pas un slot de main deck. Et je voulais avoir la place pour jouer beaucoup d'entraps, des Fanta, des TTT, etc. Donc, je voulais jouer ce combo-là. Béatrice, obligatoire. Et ça, du coup, je l'ai joué parce que dans mes playtests, aussi, j'avais besoin d'un one-card combo. D'un one-card combo avec juste un Finsmith, one-card combo. Et il n'y avait que Nekro qui permettait de faire ça. Pour le side, la meilleure intro du format, clairement. Trois Spooky qui accompagne avec trois Moochis. Désolé, je ne les ai pas aussi. Je n'ai pas d'argent, MDR. Trois Spooky, trois Moochis. C'est les six meilleures entrapes du format. Spooky, pourquoi ? Elle attrape Tempai. Elle attrape tout le monde au time. Tout le monde va au time, au final. Tous les decks, ils vont au time. Parce que toutes les combos font 10-15 minutes. Donc, tout le monde va au time. Et c'était vraiment l'enjeu du tournoi. Pour être très honnête, je l'avais trouvé déjà il y a deux ou trois semaines. J'en avais parlé à Mooch pour les playoffs. Parce que tout simplement, c'est la seule entrap qui peut permettre de faire plus de choses que Nib. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement, j'ai beaucoup, beaucoup vu de joueurs se prendre Spooky quand tu es même à 10 minutes. En fait, la combo classique, en gros, elle va te faire gagner 36 000 points de vie ou quelque chose comme ça. Et du coup, les gens ont peur en fait de faire la combo. Et donc, Spooky va te permettre d'avoir, de battre juste une IP. De battre aller à la limite, Promethean plus Apolosa. Et même ça, au final, tu ne l'es pas facile avec ton deck. Donc, franchement, ça c'est la meilleure. Et ça, quoi dire de plus, c'est maxé. Trois cross-out. Je voulais avoir mon deck, comme j'ai dit, des Fanta, des Moochis, des Spooky, des TTT, des cross-out. Je voulais avoir les meilleures cartes du jeu en fait. Donc, voilà. Tout simplement. Le plumeau, obligatoire. Ça, c'est un choix. De base, je voulais jouer 3 skill drain et pas de Zerkane. Au final, c'est le troisième skill drain, le Zerkane. Mais il m'a trop servi au final. Zerkane, c'est le meilleur. Contre Tempac, Optioubel. Incroyable. Et skill drain en fait. Pardon, c'est vraiment contre le miroir, etc. Mais un peu contre tout. Mais par exemple, contre Tempac, je mets ça. Et si je co-fer, je mets ça. Donc, voilà. Et celle-là, c'est trop une fausseuse. Donc, je vais mettre ça. Au final, access code. Je voulais pas jouer Dark. Mais je voulais avoir possibilité d'OTK. Et des fois, contre Tempac, contre U-Bet, il faut gérer le terrain. Il faut gérer la magie qui continue. Il faut gérer ce genre de cartes. Donc, access code est obligatoire. Voilà. Pas grand-chose à dire sur mon tournoi. Un peu déçu, comme d'hab, de pas avoir atteint le top 4. Mais voilà, tranquille. Franchement, c'était vraiment, vraiment un beau tournoi. C'était dans un format extrêmement dur. Beaucoup de decks. Beaucoup de decks FTK. Et très peu de chances, en fait, de gagner en go second. Pour dire la vérité, je pense que t'es au moins à 80-20, quoi. 80% de perdre en étant go second et que 20%. Et les 20%, tu les as juste avec un combo d'entrape, quoi. Donc, voilà. Du coup, on va passer au shout-out, du coup. La team. Shout-out à la team. Je les ai écrits tellement il y en a. Shout-out à la team. Shout-out surtout à Lucas, Moujdi, Om, Salim. Qui m'ont vraiment aidé dans les play-tests. Et pour les play-offs et tout. Myboy, Kassim. De New York. Vince, Neftis. Tous les Français que j'ai pu voir à l'event. Vraiment incroyable. Restez comme vous êtes. Vous êtes trop chaud, les frères. À la Ares, mention spéciale. À Baba aussi, qui a atteint les awards. À MissGun974. J'ai retenu son blase. C'est le Tempai que j'ai affronté en ronde. Que j'ai perdu, mais que j'ai gagné en top 64. Je ne sais pas ton blase, mais en tout cas, j'ai retenu ton pseudo. Big shout-out à toi. Tu es vraiment un bon. Et à Lopez et au Luxembourgeois aussi. Voilà, c'est tout. Ciao. Salut, frère. 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 Frère.